Générique Bonjour à tous ! Bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Dan Solo. Aujourd'hui c'est le déménage d'un petit jeu de Castle of Burgundy ou aussi qu'on appelle en français Les Châteaux de Mourgogne Le jeu de dé. Un jeu fait par Édité par Alia et Ravensburger Un jeu fait par Stephen Feld et Christian Toussaint Ça fait suite aux deux jeux précédents Les Châteaux de Mourgogne Le jeu de plateau Et les Châteaux de Mourgogne Le jeu de 4 Donc c'est la troisième de la série Cette fois-ci avec des dés C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs Donc c'est un jeu aussi solo pour 10 ans et plus de 15 à 30 minutes de les parties Et ici on note qu'est-ce qu'on demande comme réflexion, comme cérébrale pour jouer à ce jeu soit 1 sur 10 Donc un jeu idéal quand vous voulez mettre votre cerveau à A et pouvoir jouer un petit jeu très simple, très facile mais quand même divertissant Alors on ouvre ça tout de suite pour voir ce qu'il y a derrière Il s'est bien mentionné ici Jouer aussi avec la version solo Donc il est vraiment Il était fait aussi pour jouer en solo Donc je mets ça de côté des dés 5 petits dés en bois Je vais ouvrir ça tantôt Ils ont même inclus des crayons de plomb 5 crayons Le manuel Quand j'imagine qu'on retrouve un en français et un en anglais Exact On va regarder ça Ça c'est en anglais Je vais le mettre de côté Comme j'ai dit c'est un petit jeu tout simple Pas beaucoup de de choses à lire vraiment Si vous connaissez déjà les jeux Les Châteaux de Bourgogne Vous retrouverez très très vite vos repères dans ce jeu Voilà 12 pages Ben c'est 12 petites pages Donc 20 minutes et c'est lui Ensuite qu'en retrouve-t-on ? Et bien c'est tout Avec ça Grandes grosse tablettes de feuilles parce que il faut écrire dessus selon les dés qu'on pique Donc c'est pas plus compliqué que ça Je vais ouvrir le petit sac des dés ça m'a tout l'air des dés en bois quoi c'est des dés en bois et les numéros sont encavés c'est nous aussi ici deux autres c'est des couleurs donc on retrouve les toutes les couleurs du plateau donc c'est ça on donne une feuille à chacun et c'est recto verso donc je vais vérifier c'est oui c'est pareil pareil les deux côtés donc vous avez tout ça poids deux et voilà et je crois que ça oui c'est agréable on peut s'en servir pour danser l'idée alors voilà c'est tout merci de m'avoir suivi puis je vous dis à la prochaine bye bye